Oui, oui, il est prêt, il est déterminé, il a envie en plus, donc on est plutôt satisfait de sa venue, il s'est coulé dans le groupe, donc ça c'est assez bien aussi, c'est un garçon qui certainement nous a mené beaucoup aussi par la suite et très rapidement. Que ça se termine, ça fait du bien ça. Oui, oui, tout à fait, oui, mais ça c'est sûr, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, c'est sûr qu'on sent qu'il y a beaucoup plus léger, donc voilà, plus détendu, moins de soucis externes, moins d'interrogations, voilà, donc ça se retrouve automatiquement sur le terrain. Ça j'en étais persuadé, sauf qu'on perd un temps fou, quoi, on perd un temps fou avec ce mercato. Et je le répète, on n'est pas les seuls impactés par ce genre de phénomène, ça c'est général, même sur le très haut niveau, j'ai entendu des coachs qui avaient des problèmes avec leurs joueurs, parce qu'ils ne savaient pas si ça allait rester ou pas rester, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est, genre on met une couche derrière, mais ça reste quand même compliqué. Il y a des joueurs que vous connaissez très bien, qui ont débuté avec une équipe et qui jouent avec une autre la semaine d'après, donc c'est, à un moment donné, il faut quelque chose d'un peu plus raisonnable, moi je trouve. Mais bon, il faut vivre avec. Non, mais la logique, quand il y a un joueur d'expérience qui a du poids dans le vestiaire, etc., c'est Mamatsako. Voilà, donc, après bien sûr que moi je suis observateur des performances des uns et des autres. Je pense qu'après, Mamad a besoin d'enchaîner les matchs aussi, etc. Voilà, donc la logique, je voudrais que ce soit Mamad qui joue le plus souvent possible. On sait que Maxime Esteve, qui est un bon joueur, qui a fait une belle première partie de saison, comme la plupart de ses collègues, a besoin aussi de confirmer derrière. Mais on sait qu'il va confirmer, Maxime, il n'y a pas de problème. C'est juste une question de temps. Et puis aujourd'hui, on a... D'avoir trois, voire quatre défenseurs centraux, ce n'est pas de trop, on est bien d'accord. Parce que ce que je dis de moi dans le vestiaire, c'est que tout le monde va jouer. Voilà, après, effectivement, pour vous, c'est un peu plus dur pour faire une hiérarchie. Mais il faut bien que vous travaillez un petit peu aussi, sinon, voilà, il n'y aurait pas de débat. C'est mon boulot, donc si c'est difficile, ça ne me fait pas plaisir. Voilà, ça ne me fait pas plaisir, parce que moi, les joueurs, c'est mes joueurs, je les aime tous. Mais quand tu dis à Mamad Sacco qui ne va pas jouer, il faut que tu trouves la raison. Il y a toujours une raison. Quand il n'a pas joué, il n'a pas débuté sur l'avant-dernier match, c'est qu'il avait deux entraînements dans les jambes. Est-ce que c'était raisonnable de le faire jouer ? Voilà. Et si à un moment donné, Maxime est vraiment au-dessus du lot de tout le monde, c'est Maxime qui jouera aussi. Voilà, on reste quand même dans la concurrence. Voilà, mais quand un joueur n'est pas bien, n'importe lequel des joueurs n'est pas bien, il faut dire, voilà, tu n'es pas bien, à ce moment-là, ce n'est pas toi qui débute le match. Donc je pense que les garçons qui sont des cadres ont un peu plus de crédit, effectivement, parce qu'ils ont cette expérience-là, et on sait qu'ils vont nous amener de l'expérience. Et on sait qu'on a besoin aussi d'avoir de l'expérience, parce qu'à côté, on a quand même des jeunes jeunes aussi. On a besoin d'être encadrés, sinon ils ne seront pas efficaces. Moi, si j'aimerais, ben oui, moi j'aimerais qu'ils restent à Montpellier, oui, oui, c'est clair. Après, tu viens de le dire, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais oui, 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 bien sûr, j'aimerais qu'ils restent là. Il fait quand même beaucoup de matchs, là, depuis que je suis arrivé, c'est un garçon qui ne fait plus partie des jeunes, comme je lui ai dit, qui n'est pas un vieux briscard non plus, loin de là, mais qui est un garçon qui est là, qui ne fait peut-être pas beaucoup de bruit, mais il est là. Donc c'est quand même plus un titulaire qu'un remplaçant, donc c'est quand même un joueur que tu as envie de garder. Voilà, Joris est un peu plus jeune, peut-être qu'il a débuté un peu plus tôt, Joris. Il a une histoire un petit peu, peut-être un petit peu différente, mais Joris aussi est un garçon qui, moi, je considère encore comme jeune. Je crois qu'il va avoir 21 ans, donc voilà, je considère qu'il est encore jeune, qui a besoin d'expérience, voilà, qui joue à un autre poste, etc. Je pense que c'est des garçons, enfin, Joris a besoin encore de confirmer. Il peut faire des très très bons matchs, il faut qu'il connaisse vraiment son rôle par cœur, voilà. Parce que quand on voit Joris jouer à Brest et faire le match qu'il fait, il se dit qu'il y a de bons espoirs, qu'il puisse continuer derrière, s'il reste dans ce domaine-là, dans cette intensité-là. Il faut qu'il soit dans la... un joueur, un jeune joueur, il a des étapes, il doit rentrer avec les pros, comme un garçon qui vient de rentrer, comme Enzo, etc. Et après, le truc, c'est de pouvoir confirmer, de pouvoir durer. Ça, c'est une autre étape, c'est autre chose. C'est pas simple, c'est pas simple. Ah oui, j'en suis persuadé. Je te dis, tu reprends le match de Brest, tu regardes le nombre de ballons récupérés par Joris, et voilà, il y avait Jordan à côté de lui aussi, les deux ont récupéré énormément de ballons, ça nous a donné un match vraiment consistant, puisqu'on a pu lancer nos attaquants derrière, etc. Mais il faut qu'il prenne conscience de ce rôle-là. S'il sort, s'il veut sortir de ce rôle-là et devenir un buteur, ça va être compliqué. J'exagère, il ne va pas être buteur. Et c'est comme si tu mets l'IWI en 6, ça ne sera pas... Voilà, il faudrait que chacun a son poste. Mais ces postes-là, ce sont des postes essentiels, quoi. Essentiels. Sur le marché, il n'a pas des tonnes. Et il a cette capacité-là. Il a cette capacité-là. Mais il faut le maintenir à un certain niveau. Un peu, exactement. Donc, c'est peut-être défaut de la jeunesse, etc. Mais il doit avoir cette capacité-là. Et puis après, il doit, avec le temps, amener aussi un peu plus de sérénité avec le ballon sur des choses hyper simples. Le football, là, comme lui doit le pratiquer là-dessus, il doit être efficace et simple. C'est deux mots qui doivent être imprimés dans sa tête. Décupler, ça serait exagéré. Ça va multiplier par 10. C'est-à-dire qu'il n'était pas trop motivé à l'an. Non, non, ben oui, bien sûr, il a envie de jouer. On sent qu'il y a cette détermination. Et puis, tu sais, quand tu... Tu as fait une erreur, quand même. C'est clair qu'on n'est pas content quand les garçons sont expulsés. Alors, il y a certaines expulsions qui nous énervent plus que d'autres. Et vous ne pouvez pas être satisfait de l'expulsion de TJ, en sachant que, voilà, c'est quand même trois matchs. C'est un joueur important. Voilà, donc, je pense que dans un premier temps, ben, il a un peu, les deux premiers jours, encaissé le coup. Mais après, bien sûr, voilà. En plus, ce qu'il n'aime pas, c'est que, voilà, quand il ne joue pas, il travaille plus physiquement. Donc, ça, je pense qu'il faut le faire jouer. C'est un joueur de ballon. Il aime jouer au ballon. C'est un joueur, c'est un compétiteur. Il aime être sur le terrain. Voilà, c'est clair. Je pense que ça... Il a sa grande chance, c'est qu'en fait, il y avait une semaine à trois matchs. Donc, en fait, il n'est pas resté trop longtemps, comme la saison dernière, où ça s'est étalé. Mais j'espère, j'espère. Et j'envoie un message, encore une fois, c'est que, voilà, ça lui sert de leçon, quoi. Voilà, c'est ce que tu as dit, le mot est important, c'est responsabilité. Il faut être... Il faut qu'il soit responsable. Il a un statut, il est capitaine, le club lui fait confiance. Il a une responsabilité qui est d'un bon niveau. Voilà, c'est pas juste... Ah, je vais m'amuser, je vais m'entraîner le matin, quoi. Il le sait, voilà. Il en est conscient, quoi. Et puis, il en a largement les capacités pour l'assumer, tout ça. Sans problème. Sans problème. Mais il faut que... Il reste, lui aussi, dans une certaine régularité. Ouais, alors je vais faire attention sur les entames de match, puisque c'était notre priorité du dernier match. Ça n'a pas été une réussite. Donc, oui, on sait que sur... Après, moi, je m'attends à un match... Ouais, alors je vais faire attention sur les entames de match, puisque c'était notre priorité du dernier match. Ça n'a pas été une réussite. Donc, oui, on sait que sur... Après, moi, je m'attends à un match, comment te dire, où les enjevins, ils savent qu'ils doivent gagner. Je pense qu'il y a le public qui est derrière, notamment, effectivement, sur la première mi-temps. Ça va pousser fort, quoi. Voilà. Ça, c'est clair. Donc, c'est pas simple de débuter un championnat et de pas gagner sur les premiers matchs. Mais, bon, on l'a vu l'année dernière avec Brest, qui avait eu du mal au début, mais qui avait fait un super championnat derrière. Donc, des fois, il faut un déclic, quoi. Je voudrais pas qu'on serve des tinsels, quoi. C'est surtout ça, quoi. Donc, il faut que nous, on soit présents, effectivement, sur ce début du match, mais tout au long du match, quoi. Voilà. Il faut qu'on soit... D'ailleurs, c'est... C'est ce que j'ai dit très rapidement aux joueurs cette semaine, parce que j'étais vraiment pas content de l'entame du dernier match. Donc, il faut que l'entame de ce match-là soit forte, en tout cas. Non, 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 je ne calcule pas comme ça. Donc, obligatoirement, moi, je ne calcule jamais qu'en points. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller les jouer, parce que, non, non, non. C'est... Si on peut faire 6 points, on les fera, bien sûr. Mais, déjà, on va prendre les matchs, voilà, un, et puis après, on verra le deuxième. Et puis, chaque match de Ligue 1 reste un combat. Chaque match de Ligue 1 reste un combat. C'est... Il n'y a aucune certitude sur dire... Même si on sait qu'Angers est peut-être un peu en difficulté aujourd'hui, ce n'est que le début du championnat. Et, comme j'ai dit, il peut avoir un déclic très rapidement. Et après, il y a le côté, en plus, aléatoire du football, où ça varie. Des fois, tu peux être très bon et pas gagner le match. Donc, non, je ne calcule pas en termes de points, en tout cas. Ça, c'est clair. Mais, on a envie, et on est déterminé, à aller les chercher. Je pense, oui, on observe beaucoup l'adversaire, mais comme on le faisait la saison dernière, je pense certainement s'adapter, peut-être un peu moins la saison dernière. On est un peu plus, voilà, avec l'effectif que l'on a. A voir comment on peut s'adapter aussi sur des grosses équipes, notamment, où on sait qu'on aura peut-être du mal à imposer notre jeu sur certaines équipes. Voilà, des équipes PSG, ou même Lille. Voilà, on savait qu'on n'allait pas être dans la possession, par exemple. Donc là, on s'adapte un petit peu plus à leur talent et à leur force. Mais ça, c'est pareil, ça fait partie de la stratégie, et ce n'est pas tous les matchs. Je ne sais pas, parce que c'est deux armes, en fait. C'est deux armes, en plus, bon, TJ, c'est un passeur aussi. Et on a des garçons qui demandent devant. Donc ça, c'est le côté intéressant, quoi. C'est de trouver cette harmonie qu'on peut avoir entre les deux, voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je considère qu'on doit être capable de jouer, parce qu'on a des joueurs de ballon, de pied, mais aussi de faire mal sur des appels, sur la profondeur, et voilà, entre autres, sans rentrer dans les détails. C'est tout à fait ça, oui. C'est sûr que d'avoir un peu plus de monde, la stratégie qu'on met en place est beaucoup plus large, parce qu'en fait, il faut prendre le match en entier, pas juste le début et la première composition des 11. Quelque part, elle ne tient plus, bien sûr, qu'il y a ce qui va se passer derrière, et qu'on anticipe aussi ces choses-là, quand on a la possibilité d'avoir un vrai effectif. Ça, c'est des choses dans nos réflexions qui sont intéressantes, qui sont vraiment intéressantes. Après, sur certains matchs, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait non plus, parce que blessure, parce que suspension, voilà. Et sur ce début de saison, effectivement, il y a eu beaucoup d'expulsions, parce qu'on en a eu quand même quatre, il faut les gérer. Et là, ça te casse un petit peu la stratégie d'après, ça c'est sûr. Déjà, la première des choses, c'est que cette question d'actualité, elle est importante, c'est clair. En termes d'écologie, il y a des réflexions dans les clubs, il faut le savoir, il y a des réflexions entre nous. On veut diminuer l'impact, ne serait-ce que sur les bouteilles en plastique. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des gourdes maintenant sur le bord des terrains. C'est important aussi pour les clubs. Voilà, on sait qu'on est sur une transition là, et qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts là-dessus. Et on le fait. Je pense que vous avez dû voir que ce matin, dans l'équipe, on était l'équipe qui s'est déplacée le plus en bus. On trouve ça tout à fait normal. D'ailleurs, depuis le début, s'il faut aller à... Et ce n'est pas à côté, je veux dire, quand on va à Nice ou à Monaco en bus, pour nous, on a dit, oui, c'est le sud. Non, c'est cinq, six heures de bus. On le fait. Et les joueurs ne rechignent pas. Le staff, pas de problème. On a notre bus. On le fait. Je pense qu'il y a une vraie réflexion au niveau du club là-dessus. Et les efforts sont faits facilement. Après, voilà. Donc après, sur la polémique, j'allais te dire, pour faire court, elle peut faire avancer les choses. La prise de conscience. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà. Je m'arrêterai là-dessus. Mais je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans la polémique. Mais si elle fait avancer les choses, s'il y a une prise de conscience de tout le monde, on aura tous gagné quelque chose.